Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui nous allons parler des légendes urbaines au Japon. Pour ceux qui ne savent pas, une légende urbaine est une histoire moderne se rapprochant d'un mythe pouvant emprunter à tous les gens littéraires et se répandant de proche en proche, par le bouche à oreille ou par d'autres moyens populaires comme Internet. Les légendes urbaines japonaises ont souvent comme thème soit des attaques de cratures paranormales sur des victimes généralement innocentes, soit des rumeurs n'ayant pas de lien avec le paranormal qui se sont répandues dans la culture populaire. Dans cette vidéo, je vais donc vous faire découvrir 5 légendes urbaines au Japon. Anako-san, les toilettes hantées La première légende urbaine au Japon est orientée vers les toilettes, oui. Anako-san désigne l'esprit d'une jeune fille qui enterrait les toilettes des filles et apparaîtrait lorsque l'on dit 3 fois son prénom. Anako serait une jeune fille portant une robe rouge et selon la légende, ce qui relèverait le défi de Anako pourrait l'invoquer, ceci servant aussi de bizutage chez les plus jeunes. Pour ce faire, il suffirait de toquer 3 fois à la 3ème porte du 3ème étage des toilettes des filles, mais si elle vous répond, il ne faudra pas rentrer ou sinon elle vous emmènera avec elle. Elle serait vraisemblablement un esprit vengeur. Il existe 3 théories sur la raison de la mort de Anako. La première serait qu'elle serait morte durant la 2nde guerre mondiale, tuée par un obus dans cette fameuse cabine numéro 3, alors qu'elle jouait à cache-cache avec ses amis. La deuxième serait qu'elle aurait été assassinée par un agresseur pervers, certainement un élève ou un professeur dans ses toilettes. La dernière théorie expliquerait qu'elle se serait suicida dans les toilettes. Ita Momen, couverture de coton. La deuxième légende urbaine du Japon se nomme Ita Momen, que l'on pourrait traduire par un dixième d'hectare de coton. Cette légende ferait référence à un yokai, un monstre des croyances traditionnelles japonaises. La plupart du temps, ce monstre apparaît de nuit sous la forme d'une bande de coton ou de tissu, et selon la légende, il attaquerait les voyageurs en s'enroulant autour de leur tête pour les étouffer. La bande de coton ou tissu mesure aux alentours des dix mètres, mais sa forme, elle, changerait suivant les versions, et pourrait souvent s'apparenter à une couverture avec des mains et des griffes. Le monstre se déplacerait en volant et se manifesterait auprès des personnes qui se promèneraient après que la nuit soit tombée, donc sûrement des paysans ayant tardé à finir leur travail, des marchands ambulants, des voyageurs, des pèlerins, etc. Ita Momen servirait aussi à mettre en garde les plus jeunes pour ne pas qu'ils sortent la nuit. Le Gashadokuro, squelette affamé Rendu célèbre par le peintre Utagawa, qui l'a représenté sur une estampe en 1844, le Gashadokuro est un redoutable yokai, donc un monstre ou un esprit, du folklore japonais qui se présente sous la forme d'un squelette géant. Le dos courbé et l'air menaçant, on dit que son corps se compose d'eau pillée sur les cadavres des personnes mortes de famine, d'où le surnom squelette affamé. Selon la légende, le Gashadokuro, du haut de ses 15 mètres, est un être redoutable qui évolue surtout après minuit et dans les zones rurales, là où les habitants sont le moins nombreux, le monstre rôde à l'affût d'humain à poursuivre. Avec les os qui composent son squelette, il émet quelques claquements, dont l'onomatopée se traduit en japonais par Gachi Gachi, annonçant son arrivée et lorsqu'il trouve une proie, il choisit de l'écraser ou de la dévorer si celle-ci ne court pas assez vite en arrachant sa tête. Pour ajouter à cela, le Gashadokuro possède des pouvoirs d'invisibilité et se sert de cette faculté pour surprendre les voyageurs solitaires dans la campagne. Mais selon la croyance, et même si sa réputation est de l'ordre du squelette invisible, le charme d'un puissant prêtre Shinto, le Shinto étant une religion historique du Japon surnommée la voix des dieux, et donc si ce prêtre Shinto parvenait à le charmer, il pourrait le conjurer et donc l'écarter de la voix du mal. Rokurokubi, la créature long cou. Passons à l'avant-dernière légende urbaine du Japon. Elle se nomme Rokurokubi et est issue de la mythologie japonaise du règne de la dynastie des derniers shoguns. Elle aurait l'apparence d'une femme ravissante le jour, mais se métamorphoserait la nuit. Son cou s'étirerait et elle se mettrait en mode chasse. Certains Rokurokubi penseraient même que la chasse nocturne d'humains serait un mauvais rêve et n'en serait donc pas conscient, tandis que d'autres en seraient pleinement conscients. L'origine de ce yokai serait religieuse et selon la croyance, la créature aurait brisé les préceptes du bouddhisme, ce qui lui vaudra d'être maudite en conséquence. Le châtiment serait une vie de monstre errant parmi les humains. Pour se repentir, le Rokurokubi ciblerait des personnes qui ne respectent pas la philosophie du bouddha et dans ce cas précis, elle assassinerait sa proie en la dévorant, lui suçant le sang ou encore en absorbant son énergie vitale. Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Voici la dernière légende urbaine au Japon. Kuchisake Onna et son histoire commencent plusieurs siècles avant l'ère Aean au Japon. Il s'agirait du fantôme d'une femme bafouée et défigurée qui a été tuée par son mari, un samouraï jaloux. Elle est décrite comme très jolie mais très infidèle. Et donc son mari, se sentant trahi et déshonoré, l'aurait alors mutilée et tuée. C'est ainsi qu'il lui fendut la bouche avec des commissures jusqu'aux oreilles. Après sa mort, Kuchisake Onna sera transformée en esprit malin qui n'aura comme seule motivation et envie, la vengeance, en tuant de la même sorte qu'elle a été assassinée. Elle errerait dans les campagnes une fois la nuit tombée. Elle aurait un masque chirurgical pour cacher son sourire et porterait dans la main une paire de ciseaux. Si elle rencontrerait un enfant, elle lui poserait la question « Suis-je belle ? » Si l'enfant répond oui, elle retirerait alors son masque et lui montrerait sa bouche lacérée. Elle lui rétorquerait alors. Même comme ça, si l'enfant répond non, elle le tue immédiatement. S'il répond oui, alors Kuchisake Onna le raccompagnera chez lui et le tuera devant la porte de sa maison. Dans tous les cas, l'enfant meurt. Ça c'est con, mais apparemment, si l'enfant lui retournerait les questions ou ne lui dirait qu'elle n'est ni belle ni laide, elle pourrait fuir. Pour finir, on retrouve une forte influence de Kuchisake Onna dans plusieurs oeuvres de la pop culture comme le Joker, l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Bonus, Akamento, le manteau rouge. Celui-ci risque de vous faire penser à quelque chose et si vous ne le trouvez pas, je vous le dirai à la fin. La légende d'Akamento au Japon raconte l'histoire d'un esprit masqué portant un manteau rouge. La créature apparaîtrait dans les toilettes publiques pour hanter les gens et les tuer après avoir posé sa question fétiche. Bleu ou rouge ? Peu importe la réponse donnée, la victime sera tuée. Si votre réponse est rouge, Akamento vous tranche la gorge et lacère votre peau jusqu'à ce que vous baignez dans votre sang. Si votre réponse est bleue, Akamento vous étrangle et vous vide de votre sang, donnant un teint bleuté à votre peau. On pourrait penser alors que la meilleure réponse pour survivre serait de ne pas répondre et d'ignorer l'esprit. Mais selon les versions, même ce genre de stratagème serait voué à vous donner la mort. La meilleure réponse dans ce cas serait de dire non merci ou encore aucun papier. Alors, avez-vous trouvé à qui ressemble cette légende urbaine du Japon ? Un indice ? Une série qui a fait le buzz il n'y a pas très longtemps qui est disponible sur Netflix qui nous pose la même question dès le premier épisode. La question dans Squid Game serait donc vouée à faire participer la personne choisie comme Akamento serait vouée à vous tuer. La vidéo est terminée, merci de l'avoir visionné et à bientôt.